... Elle a connu le succès dès la publication de son premier roman, Le Livre des Nuits. Depuis plus de 30 ans, l'auteur collectionne les succès et les prix. Le Fémina pour Jour de Colère, le Grand Prix Jean Giono pour Tobie Desmarais, le Goncourt des lycéens, c'était pour Magnus. Et puis en 2012, elle est récompensée pour l'ensemble de son oeuvre avec le Grand Prix de la Société des gens de lettres. Elle appartient également depuis quelques mois à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP pour la deuxième fois Sylvie Germain. Sylvie, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la sortie d'un nouveau roman chez Albin Michel, à la table des hommes. On va en parler beaucoup dans cette émission. On en parlera aussi avec notre second invité. Lui aussi, c'est un revenant. Il est déjà vu une première fois dans VIP. Il s'appelle Bruno Rotival. Il fait des photos noires et blancs absolument magnifiques dans les monastères. Vous découvrirez cela avec nous aux éditions du Zodiac. Qu'est-ce qui a changé depuis votre premier livre en termes de littérature ? Est-ce que vous écriviez il y a 30 et quelques années comme vous écrivez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'écrire ? Ce n'est pas facile de répondre parce que je ne relis pas mes livres une fois qu'ils sont publiés. Alors parfois, mais c'est à 18 mois près, on nous demande de les relire quand ça va passer en poche. Mais ce n'est pas un recul suffisant. Mais c'est vrai que je n'éprouve aucun désir de relire mes livres du début. Et dans la manière de faire alors ? Alors parfois, ceci dit, en public, il y a des personnes qui vont lire un extrait d'un livre. Et souvent je suis là et je me dis, oh là là, il y a trop de mots, il y a ceci, il y a cela. Si je pouvais le reprendre. Non, je pense que ce qui a changé, même sans avoir besoin de revenir relire ces livres-là, c'est certainement dans l'écriture, même si je garde un même souci des mots et si possible de justesse des mots. Bon, ça c'est quelque chose qui m'est propre. Vraiment, j'aime bien essayer de trouver les mots qui me semblent les plus justes possibles pour suggérer ce qui est à suggérer à ce moment-là, qui peut être de l'ordre de la sensation physique, de l'émotion, d'une pensée ou autre. Et essayer de trouver à la fois la justesse des mots, mais les jeux de sonorité, un rythme. Et je laisse simplement les choses advenir à la pensée pendant que j'écris. Ça, je pense que c'est resté, mais il y a peut-être un petit peu plus, c'est un peu plus épuré qu'au début. Voilà, il y a peut-être moins de lyrisme déferlant que dans mes tout premiers livres. Mais au fond, je pense que dans les thématiques, quelles que soient les différences, les choses de fond demeurent les mêmes, le questionnement demeure le même. Pourquoi dites-vous que vous préfériez qu'on dise écrivante plutôt qu'écrivain ? Ah non, oui, j'avais dû dire ça. Un jour, j'aimais bien, d'abord j'aime beaucoup tout ce qui est gérondif ou participe présent, parce qu'ils indiquent un travail en train de se faire. Simplement, c'était pour distinguer écrivain, ça serait comme quelque chose qui est établi, vous voyez. C'est comme une fonction, comme presque un métier ou quelque chose qui est établi. Et écrivain, j'aimais bien ce mot parce que c'est en écrivant. Ça rime avec artisan. Oui, mais il y a un côté très artisanal. C'est à la fois, ça relève du domaine artistique, artisanal, c'est ouvert à beaucoup de choses. Bon, je ne revendiquais pas spécialement pour moi ce terme. Mais c'est intéressant. Je le suggérais. Mais j'aime bien ce mot. C'est intéressant. Quand on fait des recherches sur vous, on lit que vous êtes un auteur de la littérature de l'extrême contemporain. Est-ce qu'on peut expliquer ça à nos téléspectateurs et à nos auditeurs ? C'est quoi l'extrême contemporain ? Je crois qu'il faudrait demander aux professeurs d'université, aux spécialistes ou critiques qui travaillent particulièrement là-dessus, ce qu'on appelle extrême contemporain. Je pense tout simplement que ce sont les écrivains, écrivants actuellement, donc vivants et ayant pris chacun à sa façon avec sa contemporanéité, l'extrême contemporain. Voilà, ce sont les écrivains actuellement en activité d'écriture et actualité d'écriture. Mais ça, pour rentrer plus dans les détails, parce que c'est intéressant aussi, c'est depuis quelques années effectivement qu'il y a cet intérêt et cette dénomination. Mais il faut demander à ceux qui ont décidé cette dénomination. C'est vrai que quand on a un écrivain face à soi, on a tout de suite envie d'entrer dans la fabrique de l'écriture, mais en fait, avant d'entrer dans la fabrique de l'écriture, il faut entrer dans la fabrique de l'imaginaire. Comment vous faites-vous pour passer de la fabrique de l'imaginaire à la fabrique de l'écriture ? On ne parle pas de la même chose, là ? On ne parle pas de la même chose, oui et non. J'aime beaucoup ce mot, je l'emploie très souvent, la fabrique de l'imaginaire. Parce que c'est de l'ordre de la fabrique, si c'est de l'ordre de l'usine, c'est un peu gênant. C'est-à-dire que le livre, pour le coup, est fabriqué, vous voyez les ruches du langage. Mais j'aime bien le mot fabrique parce que je pense à des fabriques un peu à l'ancienne, avec un côté encore artisanal. Et l'imaginaire, très souvent, on nous demande d'en parler aux romanciers. Et en général, j'essaye de le suggérer, oui, c'est un peu par des métaphores, et comparer ça comme des cuves, vous voyez, où on met du mou, de raisin, ou du boulon, ou ce que vous voudrez. Ces grandes cuves qui fermentent. Et dans ces grandes cuves de l'imaginaire, il y a beaucoup de choses qu'on appelle l'imaginaire, mais ça va être constitué de quoi ? Là, je parle, en ce qui me concerne, comment je définirais l'imaginaire du romancier. Il est fait, pour qu'il y ait imaginaire, c'est-à-dire des images qui se forment, il faut que ce soit nourri. L'inspiration, elle ne vient jamais de nulle part, elle vient de cette cuve qu'on laisse fermenter, et elle est composée de mémoires, avec toutes les couches diverses de la mémoire, mémoire depuis la toute petite enfance, donc mémoire qui est parfois complètement mêlée à de l'oubli, donc qui est transformée, on n'a jamais une mémoire pure, ce n'est pas possible. C'est donc un ensemble de souvenirs déposés en nous, souvenirs familiaux, souvenirs culturels par l'école, l'enseignement, tout ce qu'on va apprendre, ensuite par la vie qu'on mène, par les rencontres que l'on a, par les joies, les deuils, les malheurs, tout ce qui fait la vie de n'importe qui, et on a les mêmes vies que n'importe qui, simplement tout fait un peu matière. Cette matière, on la laisse se déposer en nous, et le travail de l'écriture, justement, ça va être de se pencher sur cette cuve, si on peut dire, ou de rentrer dans cette espèce de fabrique et d'en faire quelque chose. C'est une sorte de force un peu à l'état brut, l'imaginaire. – Mais qu'est-ce qui fait qu'un écrivain a besoin de ça ? Parce qu'on écrit parce qu'on a besoin d'écrire, on n'écrit même pas pour être publié au départ. – Non, on répond à un besoin profond. – Sylvie Germain, à quel moment vous avez identifié ce besoin d'écrire ? Parce que vous, vous étiez partie, nécessairement, pour être plutôt artiste, sculpteur ou peintre ? – Ça avait été un rêve d'enfant, mais que j'ai abandonné relativement tôt, finalement, enfin relativement tôt l'année du bac, c'est-à-dire que je me destinais aux beaux-arts, et puis l'année du bac, je me suis vraiment extrêmement intéressée à la philosophie. Disons que la philosophie a été pour moi comme un défi. – Alors on va raconter, elle vous a percuté, parce que vous êtes tombée sur une discerne de 4 heures, à faire en 4 heures, une phrase de Dostoevsky. – Oui, mais j'ai eu tellement souvent l'occasion de le dire que je n'ose plus répéter sans arrêt. – Oh ben n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si Dieu n'existe pas, tout est-il permis ? Et de cette interrogation-là, je ne sais pas si la copie que vous avez rendue était brillante ou pas, et l'histoire ne l'a appartenue, mais de cette interrogation-là sont nées tout un tas d'interrogations, et la philosophie pouvait être un moyen, un outil en tout cas, de travailler ces interrogations-là. Donc vous avez finalement commencé à écrire pour la philo. – Oui, parce que je me suis dit, si la philosophie, c'est essayer de répondre, d'être sollicité par des questions qui me semblaient quand même assez essentielles, la liberté, la conscience, la responsabilité, la mort, en fait, toutes les questions qui se posent en philosophie, le rapport aux autres, les rapports aussi dans la société, l'histoire, tout. Et qu'on ne pouvait pas se contenter d'une réponse définitive, donc c'était quelque chose qui vous mettait en mouvement de questionnement, de pensée, de réflexion, un peu comme ça constamment, j'ai été vraiment séduite. Et j'ai eu envie de faire de la philosophie, voilà. – Et qu'est-ce que le roman, de fait, puisque vous êtes passée ensuite à l'écriture plus romancière, ou des essais, mais en tout cas plus la philo, une fois que vous avez été docteure en philosophie, ça a été fini ? – Il n'y avait plus de prétexte à l'écriture. – Voilà, plus de prétexte à l'écriture. – Dans la mesure où je n'avais pas présenté les concours, jamais, je ne me sentais pas destinée à l'enseignement, il y avait à l'époque, de ma part, trop peu de confiance en moi, trop de timidité, je ne me voyais pas affronter des classes, donc bref, je n'ai pas osé me présenter aux concours, donc je ne les ai jamais préparés. – Donc finalement, le roman est devenu l'exutoire de cette interrogation permanente et de ce besoin d'écrire. – J'ai mentionné qu'au bout d'un moment, les études, ça s'achève, ça s'est achevé sur un doctorat, bon, troisième cycle, ça s'appelait comme ça à l'époque, et je n'avais plus de prétexte à l'écriture. Et le plus naturellement du monde, je me suis mise effectivement presque dans la foulée, je suis passée à de l'écriture romanaise, j'écrivais de temps en temps des petites choses, des contes ou des quelques nouvelles, et finalement le besoin d'écriture, de poursuivre noir sur blanc, de traquer la pensée, parce que tous ont fait cette expérience, il y a des pensées qui nous viennent à l'esprit. – Je cherchais mal armé, poursuivre noir sur blanc, je cherchais, c'est mal armé, vous le citez souvent. – Bien sûr, c'est mal armé, mais parfois quand une formule est tellement parfaite, on n'a pas envie de la laisser tomber. – J'aime beaucoup cette phrase de mal armé, poursuivre noir sur blanc, c'est ça l'écriture, on poursuit quoi ? L'absent de tous les poèmes, pour continuer avec mal armé, l'absent, l'absent, le toujours absent de chaque pensée, de ce qui… Nos pensées, nos désirs, ils tendent toujours vers un horizon, et le propre de l'horizon, c'est de reculer au fur et à mesure, on s'avance vers lui, on ne peut jamais toucher l'horizon. Et pour moi, la philo, ça a été ça. Pour moi, la question de Dieu, c'est ça par excellence. Et l'écriture, même l'écriture romanesque a pris le relais pour moi d'une écriture qui était plus de réflexion, qui s'appuyait sur des auteurs, en philosophie, ça a été d'une tout à fait autre façon de continuer un mode de questionnement. Et là, peut-être davantage centré vraiment sur l'humain. L'humain et ses passions, l'humain a dans toute sa densité de chair et d'histoire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça. – Dans votre nouveau roman, À la table des hommes, on se retrouve dans votre univers, alors on parle d'une écriture germanienne. – Oula ! – Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve votre univers qui est souvent à la croisée, de la littérature bien sûr, mais de la philosophie, de la mythologie. Il y a souvent question de Dieu, du bien, du mal. Et on retrouve tout ce qui fait votre pâte, ça vous voit si je dis votre pâte ? – Oui, oui, oui. Je vais le prendre plutôt pâte au sens… – Oui, pâte au sens matériau. – Voilà, matériau de base. – Et pendant tout le roman, je me suis demandé d'où venait le titre, et il a fallu que j'attende la dernière page pour comprendre. – C'est bien, vous avez lu jusqu'au bout. – Évidemment que je le lis jusqu'au bout. Il a fallu la toute dernière page avec cette citation de Thomas Transtromer, que je n'ai jamais lue, mais plusieurs fois des invités l'ont citée. Je me dis qu'il faut vraiment le lire. – C'est un très beau poète. – Il paraît. – Poète suédois, et j'avoue, comme beaucoup de gens, je ne l'ai découvert que quand il a eu le prix Nobel. – Sur le tard. – Donc le prix Nobel à cette vertu, elle vous fait découvrir des auteurs. Et c'est un univers poétique d'une très grande singularité, d'une grande profondeur. – Je vois qu'il irrigue et qu'il inspire beaucoup de gens. – Oui, je l'ai déjà cité dans d'autres livres, parce que vraiment, parfois, je trouve dans quelques vers de Transtromer des choses absolument splendides. – Alors, que dit-il ? Donc je rappelle que le titre, c'est « À la table des hommes ». Et voilà, trois petits vers. « La table branlante des hommes voit combien la nuit consomme la voie lactée des âmes. Monte dans ton chariot de feu et quitte le pays. » Enfin, j'avais la réponse à ma question, parce que la table des hommes, elle est branlante. – Elle est branlante, mais ça, c'est sûr. – Ça ne passait pas bien dans le titre. – Non. – Donc je me suis contentée « À la table des hommes ». Et effectivement, dans ce vers, c'est un extrait uniquement qui est à la fin. Et après, il n'y a plus d'histoire. Moi, j'aime bien laisser, à la limite, le lecteur continuer l'histoire s'il en a envie. Donc c'est comme, il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait et derrière, la page blanche. Et l'histoire peut continuer selon l'imagination, finalement, de l'intérêt éventuel d'un lecteur. – Alors, c'est vrai que le titre est quand même très bien trouvé une fois qu'on a lu l'histoire. On est avec un personnage qu'on va suivre, à la fois issu du règne animal et humain, je ne vais pas en dire plus, mais très en contact, très connecté avec la nature, ça, c'est sûr. Et qui va naître dans un pays en guerre, en guerre civile. C'est un roman qui est très bruyant. Il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup d'odeur aussi. C'est un roman qui est dans la matière, très visuel, et qui va se construire un peu comme il peut, avec des gens référents, des gens tuteurs, et qu'on convie à la table des hommes. Et cette table, elle ne fait pas envie, hein. Sylvie Germain... – La table des hommes, pour y parvenir, c'est difficile. – Elle est pleine de sang, elle est pleine de bruit, de fureur. – Elle est pleine de bruit, de fureur. Et je repensais, ça m'avait frappée en lisant, il y a quelques années, des sagas islandaises. C'est quand même des textes assez étonnants. Et on voit à quel point le comportement des humains n'évolue pas du tout, parce que ça date quand même du XIe siècle, ces grandes sagas. Et l'importance, c'était des familles clans, d'immenses clans. Et l'importance de ces grandes tablées, mais c'est partout, c'était aussi bien à la table des princes italiens, à la table des vikings, à la table de qui vous voudrez, l'importance de la répartition des convives à une table. Il y avait le haut bout, le bas bout d'une table. Et selon l'endroit où l'on vous situait, près des puissants ou au contraire vers le bas bout, les gens se sentaient valorisés ou au contraire humiliés. Ça pouvait du coup provoquer des fureurs. Et il y avait des tas de jeux. Il se passe toujours énormément de choses, de liens, même parfois des choses qui peuvent sourdir comme ça, autour des grandes tables. Et par ailleurs, à la table des hommes, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a tout ce qu'on voudra. On peut y mettre les sept péchés capitaux, dont la gloutonnerie et tout. Mais il y a aussi son envers. Il peut s'y passer des choses remarquables. Et je pensais toujours à ce thème du festin, par exemple, dans les évangiles. Le festin, c'est au contraire, c'est censé être un repas à la table de l'humanité, vraiment à la table des hommes où il n'y a plus de rivalité. C'est drôle, parce que vous dites festin, vous parlez tout de suite d'évangiles. Moi, j'ai tout de suite pensé au film Le festin de Babette. Et là, finalement, c'est Le festin de Babel, puisqu'il s'appelle Babel, votre personnage principal. Et c'est vrai que vers la fin du livre, où il y a un festin qui est préparé, il y a un vrai festin de joie, d'amitié, c'est aussi un livre sur l'amitié. Il y a cette fête qui est préparée par une femme très généreuse, toujours dans la prodigalité, comme ça, celle qui s'appelle Paloma. Et bon, ce festin, malheureusement, n'aura pas lieu tel qu'il aurait dû avoir lieu. Mais ceux qui vont quand même y venir à ce repas, à défaut qu'il y ait ce festin, cette fête de l'amitié, j'ai repensé à une scène du festin de Babette que je n'ai pas vue depuis au moins 20 ans. Oui. Et quand ils partent, je pouvais imaginer que ces gens qui... Il manque les principaux invités et les maîtres du festin, ce soir-là, et ceux qui sont venus par fidélité et amitié pour les absents, c'est-à-dire les disparus, font une sorte de ronde. Et j'ai repensé, j'ai visualisé un petit peu, un souvenir très confus, le fameux... la fin du festin de Babette. Et d'ailleurs, voilà, du coup, je suis en train de donner une illustration de comment se fabrique l'imaginaire. Vous voyez, c'est des petits pans comme ça, de souvenirs qui peuvent être pris à du culturel, à du privé. Et puis, alors, de l'actualité aussi, parce que moi, la fin du roman, alors, c'est difficile de raconter la fin du roman, mais j'ai eu l'impression qu'on était dans les locaux de Charlie Hebdo. Fatalement. Sans raconter ce qui se passe à la fin du roman, mais je me suis dit, c'est impressionnant, parce que il y a eu beaucoup de questions, il y a des interrogations profondes. Ils sont casse-pieds, vos livres, Sylvie Germain. On se voit en miroir, on n'arrête pas de se questionner. Je l'ai commencé il y a plusieurs semaines, j'ai mis du temps à le lire, parce que ça n'arrêtait pas de m'interroger sur ma vie, notamment ce personnage principal qu'on suit et qui nous questionne tellement par rapport à notre rapport au monde et aux êtres, et à l'amour, et à l'amitié, et à la famille. Et puis, à la fin, pour moi, l'actu, je ne sais pas si vous l'avez terminé au moment des attentats de Charlie, mais l'actu d'un seul coup fait éruption. Ce livre, je l'avais commencé, et quand je l'ai commencé, comme d'habitude, je ne sais vraiment pas où vous l'avez. Où les personnages vont vous emmener. Où les personnages vont. Et à un moment, j'étais arrivée où un des personnages, donc il était déjà bien entamé, un des personnages qui va aider ce jeune garçon un petit peu perdu, parce que moitié d'origine animale, humaine, donc sans accès encore au langage. C'est un enfant sauvage, en fait, qui a été recodé par des humains. Un enfant. Et un des personnages tient un journal qu'il avait appelé Insoumission, et qui est très critique, et il aime bien agrémenter ces critiques politiques de dessins plus qu'humoristiques, qui sont des caricatures. Et j'avais déjà écrit ces choses-là quand les atrocités que l'on connaît sont advenues, et du coup, vers la fin du livre, les choses s'appelaient, quoi. Effectivement, là, j'étais marquée par une actualité réelle, comme au début du livre, même si je ne précise pas, parce que je n'avais pas à faire un travail d'historienne, ce n'est pas ma démarche du tout. On ne connaît pas le pays où ça se passe. Mais on peut deviner que c'est l'ex-Yougoslavie. On s'en doute un peu. Surtout, connaissant votre parcours, vous avez vécu 8 ans à Prague, donc un pays que vous connaissez bien. Ça aurait été plus délicat de faire allusion à ces guerres en Afrique, parce qu'il ne se passe pas en Afrique, ce livre, il se passe quelque part en Europe. On comprend que c'est les pays de l'Est, en tout cas. On comprend que c'est ça. Et c'est chaque fois, justement, ce désarroi de voir que ça recommence, que ça a été quand même un très grand choc, cette guerre en ex-Yougoslavie, dans la mesure où il y a eu des comportements pires que de pogroms, c'est-à-dire des sortes d'actes vraiment génocidaires. Et on s'était dit, après la découverte des camps, il n'y a plus jamais ça. Et le plus jamais ça a été démenti constamment. Et au cœur de l'Europe, à nouveau, on a vu ressurgir ces pulsions génocidaires qui sont abjectes. Et pour moi, ça avait été vraiment encore un... Je ne sais pas comment dire, comment trouver le mot, mais un immense tourment et... Enfin, oui, un véritable chagrin au niveau de la conscience, de la pensée, de son humanité. C'est de voir que, comme si on n'apprenait rien de rien, et on voit malheureusement que ça continue. Parce que c'est d'une actualité plus que brûlante en ce moment. Et ce qui est très beau, c'est comment aussi votre personnage principal, qui va finir par avoir un prénom, parce qu'on va finir par le nommer Babel, avec tout ce que ça inclut de référence, va finir par s'appeler Abel. Donc tout de suite, paf, on passe à Abel et Cain. Il y a toujours comme ça beaucoup de références bibliques aussi dans ce que vous faites. Et la fin du livre, on a suivi une histoire qui nous posait déjà mille et une questions avant, mais la fin du livre, il y a toute une réflexion sur l'existence de Dieu, parce qu'il pose des questions, ce garçon, il est en train de grandir, il veut comprendre le monde dans lequel il vit. Il y a une réflexion magnifique sur le langage, sur le choix des mots. Alors moi, j'adore tout ce qui est réflexion sur le langage. Il y a une réflexion sur le sens de la vie, sur la supériorité du règne humain sur le règne animal. Est-ce que c'est bien normal tout ça ? On a un peu, on a l'impression qu'on a toutes vos interrogations, vos angoisses et vos tourments qui arrivent là comme ça en fin de livre. – Il y a à la fois toutes ces questions effectivement qui se posent, se reposent, avec lesquelles j'en aurais jamais fini. Et vous savez, c'est un peu, j'aimais bien la comparaison d'Héride et Luca dans un livre d'un noyau d'olive, lui par rapport à la façon de réfléchir sur l'abîme et ça peut être sur d'autres textes. Et quand on a un noyau d'olive, ça peut être un noyau d'un autre fruit, et qu'on va le prendre, le sucer, le garder en bouche, après une menducation comme ça longue, la pensée relève aussi de ça, un petit peu de ça. Alors il y a ça de livre en livre et en même temps cet imaginaire qui est donc, on en revient constamment à cette grande cuve, à la fabrique de l'imaginaire, mais ce sont déposées dedans des choses qui peuvent être fort anciennes, très disparates, mais en même temps, on reste totalement poreux pendant qu'on écrit à l'actualité, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe dans nos vies privées, qui peuvent parfois faire bifurquer comme ça d'un coup, le trajet qu'avait pris votre imagination au moment d'être partie dans un livre, et puis aussi l'actualité, quand vraiment elle est de la véhémence qu'elle a atteinte ces derniers temps, effectivement, ça vient... – C'est normal d'être imbibée de tout ça, vos années pragoisses, par exemple, ont forcément influencé votre littérature de l'époque ? – Il y a un moment d'une manière plus directe, et puis après, tout ça, ça se fond avec le reste. Il y a à la fois un fond qui reste là, qui reste commun, et puis il y a du nouveau qui vient se greffer. Ben oui, heureusement, on reste ouvert complètement à l'actualité. – Et vous qui êtes passionné, qui restez passionné par tout ce qui est art plastique, et notamment en peinture, vous vous référez souvent, dans votre fabrique de l'imaginaire, à des tableaux précis, des œuvres précises qui vous habitent ? Il y a une œuvre que vous pouvez nous citer qui vous habite, vous tourmente, vous questionne, vous interroge ? – Il y en a beaucoup, c'est quand même même des musiques, ou vous voyez comme les poèmes. Et d'ailleurs, dans des livres, il m'est arrivé parfois même de citer et d'essayer de décrire un peu un tableau. Dans un de mes livres, je crois qu'il s'appelait Lina Persu, je faisais allusion à Rodko. – C'est celui pour lequel vous étiez venue dans cette émission il y a quelques années. – Et voilà, je parlais du peintre Rodko, qui fait partie des peintres et qui compte énormément pour moi et qui me mettent, voilà, ce que j'aime aussi dans la peinture, comme pour le cinéma, comme pour n'importe quoi, c'est d'être mis un peu à l'arrêt et être étonné. Et que ça fasse question, qu'on soit dans l'étonnement et une forme d'émerveillement. Sinon, il n'y a pas de rencontre avec l'œuvre d'art. – D'émerveillement, d'émerveillement. Moi, je dirais que j'ai été bousculée par votre livre. Et c'est Flaubert qui disait, mais vous la connaissez cette phrase, j'imagine que, moi je la cite régulièrement dans cette émission en disant, voilà, on juge de la qualité d'un livre à la vigueur des coups de poing qu'il vous a donnés. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si tous vos lecteurs vous le disent, mais c'est un livre-miroir. Parce qu'on réfléchit forcément, ou alors c'est qu'on a mal lu le livre, mais on réfléchit forcément à qui on est dans ce monde, par rapport aux événements et par rapport à ce qui dure, par rapport à la nature, par rapport au temps, etc. À qui l'on est. C'est sa brasse, ça travaille quand même. C'est le but que vous recherchez ? – Non, je ne recherche aucun but quand j'écris. Je pense que la plupart des écrivains vous diraient la même chose, des romanciers. C'est parce que moi-même, je suis cognée de l'intérieur. Cognée justement par ces questions-là, cognée par l'actualité, cognée par des tas de choses, cognée, heurtée, empoignée, on peut dire tout ce qu'on voudra. Et il y a aussi des choses qu'on trouve aussi très belles dans la vie, dans l'amitié, dans le langage, et qu'on a envie aussi d'essayer d'exprimer. Ce n'est pas non plus que la partie la plus violente. Ceci dit, la beauté ou même la candeur peuvent vous cogner. tout dépend de ce qu'on met comme qualité de force ou autre. – J'aime bien ce mot, moi, cognée. – Oui, ou touchée. Il y a toute une gamme dans le toucher. Ça va de la caresse, qui est très importante. Une infime caresse peut provoquer aussi beaucoup de choses, beaucoup de frissons, beaucoup de sensations. Je suis sûre que tout ce vocabulaire parle grandement à notre deuxième invité de l'émission qui va venir nous rejoindre dans ce canapé rouge. Il s'appelle Bruno Rottival, il est photographe. Il est spécialisé, figurez-vous, dans les monastères, les abbayes, les couvents. Venez vous installer à côté de Sylvie Germain. Une vraie rencontre entre Bruno Rottival et Sylvie Germain. – Rebonjour Bruno, parce qu'on se connaît déjà, vous étiez déjà venu il y a quelque temps avec Bill de Reym, je me souviens, le musicien. Et là, vous… Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Vous sortez un livre qui s'appelle Le choix du silence, c'est aux éditions du Zodiac qui avaient disparu et qui renaissent. Ces éditions du Zodiac sont faites à l'abbaye de la Pierre-Kévy. On va raconter toute cette histoire, on va montrer les magnifiques photos que fait Bruno Rottival. Mais avant tout cela, forcément, il y a… Je suis sûre que dans ce qu'a pu dire Sylvie Germain, il y a forcément quelque chose écho, forcément, dites-moi quoi. – On a parlé de cuve, on a parlé de noir et blanc, on a parlé presque d'images aussi, en tout cas, il y a des images. Moi, quand j'écoutais, je me disais que c'est curieux en lisant ce livre que je n'aurais peut-être pas lu parce que voilà, c'est la première fois où je lis un livre et où j'ai envie de connaître la personne qui l'a écrit. – À la table des hommes, forcément. – Alors, traditionnellement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on écoute et puis on se dit, bah tiens, ce livre, voilà, fait écho et on le lit, quoi. Là, ça a été le chemin inverse, pour moi, c'est un petit peu nouveau, en tous les cas, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment vécu. Donc, voilà, j'ai lu ce livre qui m'a enchanté, bien sûr, mais surtout, oui, il y a plein d'images, il y a plein d'images. – Il vous a cogné. – Il m'a cogné, oui, 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 puis je ne m'y attendais pas. Voilà, je ne m'attendais pas, on a souvent des chocs, on espère toujours avoir un choc, même dans les livres les plus doux, dans les livres les plus... Voilà. Et là, c'est un choc d'écriture, un choc de... Puis, voilà, c'est une aventure. – Quand vous lisez un roman, et notamment celui-là, de Sylvie Germain, à la table des hommes, est-ce que vous êtes un homme d'images ? Est-ce qu'il y a des images qui apparaissent dans votre tête en disant, tiens, ça, on pourrait l'illustrer comme ça, ça, je vois, enfin, voilà. – Oui, ça fait écho à d'autres livres. Vous parliez tout à l'heure, je vous écoutais, vous parliez d'odeur, j'ai pensé au parfum, alors je ne sais pas si c'est une bonne référence. – De Patrick Suskine, oui. – Non, mais parce qu'on a tous ses propres références, alors après, on y met des images sur le pays, sur la saison, alors le livre nous donne des réponses partielles ou totales, et puis moi, j'en rajoute, on en rajoute toujours, sur le visage de Babel, sur tout ça, on met... – De toute façon, il y a deux écrivains, il y a celui qui écrit le bouquin, puis il y a celui qui le lit derrière, qui finalement l'interprète avec son univers à soi. – En écrivant, je visualise tout. Je me dis toujours, le fait d'avoir, de n'avoir jamais fait les beaux-arts, qui était normalement mon rêve depuis l'enfance, à défaut de peindre, ou de dessiner, ou de photographier, je visualise tout. – Alors c'est très intéressant, – Quand j'écris, je visualise les scènes. – Je lisais une interview de vous, Sylvie Germain, pour préparer l'émission, et vous disiez, quoi de plus, je ne sais plus si c'était délicieux ou intéressant, que de se promener avec un photographe ou un peintre, parce qu'ils ont un œil tellement différent, ils voient tellement les choses que nous, on ne voit pas, ben voilà, je crois que la rencontre devait avoir lieu, Bruno Rottival, c'est lui Germain. C'est vrai que c'est un autre œil, c'est pour ça que souvent, il y a des livres écrits par des écrivains, photographiés par des vrais photographes, et ça fait des vraies rencontres. – Oui, ça fait des rencontres intéressantes. – Il y a quelque chose de fécond, de l'ordre de la fécondité. Juste avant qu'on passe une première boucle d'images, Bruno, c'est très important, Sylvie, de s'appeler Bruno quand on veut pénétrer dans les monastères. – Oui, je comprends. Il n'y arrive pas. – Tout dépend du monastère. – Tout dépend du monastère. – Non mais vous, le premier, ça a été la grande chartreuse. – Oui, c'était la grande chartreuse. – C'est parfait. – Oui, c'était en 76, 77. – Il n'ouvre à personne. Mais si vous appelez Bruno avec un appareil photo, il ouvre. – Si on s'appelle Benoît, ça peut peut-être passer aussi. – Ah, Benoît limite. – Mais oui, et puis, – Ou Bernard aussi. – Cette histoire, elle a commencé à la grande chartreuse, donc grâce à Bruno, peut-être, certainement, mais aussi, elle aurait pu s'arrêter rapidement à ma place, j'étais présent, mais quelqu'un a appelé le prieur qu'il connaissait bien, qui est le prieur général, donc c'est chef d'ordre. – C'est le patron quand même. – C'est le patron des patrons. Il lui a dit, voilà, je vous passe quelqu'un et j'ai eu trois secondes, même pas, pour savoir ce que j'allais dire à quelqu'un. On m'avait dit, c'est le prieur général, je voyais à peu près, mais voilà. Et on aurait appelé la veille, il aurait peut-être dit non. On aurait appelé le lendemain, il n'aurait peut-être pas été là et je n'aurais pas fait tout ce chemin. Vous rentrez à la Grande Chartreuse et faire des photos, donc après, les cisterciens, ça a été plus facile. – Oui, une fois qu'on est rentré à la Grande Chartreuse, c'est la forteresse imprenable par excellence. Donc si vous démarrez par là, les autres n'ont plus qu'à dire oui. – Et puis, c'est une aventure qui commençait, mais je ne savais pas que 40 ans après, puisque ça fait 40 ans, je ne savais pas que 40 ans après, elle se continuerait. Pour moi, – On va montrer des photos quand même, que les téléspectateurs et que Sylvie sache de quoi nous parlons. je voudrais que vous commentiez cette première boucle de photos qui va passer. Donc c'est du noir et blanc, on va en reparler après. Le noir et blanc zodiaque est très particulier. Voilà, on est dans des couloirs. – Là, on est dans des cloîtres, donc dans des cloîtres. Là, on est à l'abbaye de Bosquedon qui est dans le sud. Là aussi, l'abbaye de Bosquedon, dans la chapelle, c'est un moment d'oraison. Là, c'est une photo faite à la Chartreuse, donc à la Grande Chartreuse. – On a un moine qui se promène tout simplement. – La bibliothèque de la Grande Chartreuse, c'est une photo qui fait partie de la première série que j'ai faite le premier jour. Ça, c'est un dialogue en noir et blanc. – Avec un moine noir et un vieux père blanc. Ça, c'est la vaisselle. – Voilà, c'est le moment de la vaisselle en communauté. Là, c'est un moment qui précède le début de l'office. – Il y a toujours des visages magnifiques. Parce que finalement, ce qui est difficile dans ces lieux-là, c'est que tout est beau. Il faut faire le tri. Tout est beau, tout est emprunt de tellement de magnificence, de silence, de lumière. – Là, on est à Ganagobi, donc chez les bénédictins. – Ah, Ganagobi. – Là, on est à Mazie, oui, Mazie, à côté de Mâcon. – Ah, mais c'est… – Ça, c'est le frère Jean-Pierre, donc qui est le dernier survivant de Tibérine. – Oui, on le reconnaît. – Qui vit toujours, qui est dans un petit monastère au sud du Maroc, au sud de Fès. Voilà, un petit monastère, un priori, pardon. – Mais c'est vrai que je vous disais, tout est beau dans un monastère. Finalement, tout peut prêter à photo. – Alors, tout est beau, il ne faut pas rajouter, justement, trop d'artifices, puisqu'on est dans une époque où la photo devient artificielle. Tout est beau, donc il n'y a rien de particulier à faire. Il n'y a pas d'événement dans une abbaye. Un moine, comme on a vu, qui est dans un cloître, ce n'est pas un événement. Il y passe sept fois par jour, tous les jours, toute sa vie. Donc, n'en faisons pas un événement. Moi, je ne suis que le témoin de ce que je vois et que d'autres ne voient pas. – Mais photographier le silence, photographier, il y a aussi des luttes spirituelles. – Bien sûr. – Photographier la quotidienneté, photographier la prière, c'est facile ? – Oui, c'est facile. Oui, c'est plutôt dans le choix des images qui, après, on doit être très attentif. Dans le cas d'une exposition, je m'entoure toujours d'une iconographe qui est une amie qui connaît bien mon travail, c'est elle qui me dit, voilà, il y a 20 photos, il faut mettre telle et telle photo. Elle me donne presque le positionnement des images, après, pour un livre pareil, parce qu'il faut, voilà, c'est le choix des images. – On va en parler du livre et après, je vous ferai réagir sur ce genre de photos, Sylvie Germain. Le Zodiac qui renaît, ce n'est pas rien, c'était une maison d'édition importante qui était plus consacrée initialement plus à l'architecture. – Zodiac en deux mots, c'est création 1950 par un moine bénédictin de l'abbaye de la Pierre-qui-vire, donc Don Angelico Surchant qui a 23 ans, qui vit toujours d'ailleurs, qui est à la pierre en ce moment, Pierre-qui-vire. – Donc années 50, création, fondation, 200 livres après, donc aux environs de l'an 2000, les éditions Zodiac pour des tas de raisons, pour le vieillissement de la communauté qui ne pouvait plus prendre en charge l'impression, l'édition, c'était très lourd à tous les sens du terme. Ça s'est arrêté, ça s'est resté un petit peu endormi, ça a été repris, etc. Puis là, ça a été repris il y a 3, 4 ans, oui, un peu plus de 3 ans maintenant, par un éditeur qui s'appelle Artège, qui est important de citer et qui a cru à Zodiac, – On les connaît bien parce qu'on fait souvent passer des bandes dessinées de chez eux dans cette édition à votre place. – Voilà, et ces gens-là, entre autres, ils ont racheté d'autres éditeurs, etc., il y avait ce trésor, ce patrimoine que représente Zodiac. – Ah oui, c'était dommage, je laissais ça, bien sûr. – Je n'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être 100 000 photos sur l'art roman dans l'Europe entière, du sud du Portugal jusqu'à la Russie pratiquement. – On va l'écouter, donc, sur champ, parce qu'il se trouve qu'il y a un documentaire qui a été fait sur lui, qui sera diffusé sur KTO le 9 mars à 20h40. On a un petit extrait, je voudrais qu'on l'écoute pour vous faire un petit peu réagir sur les éditions du Zodiac. – Le livre est construit comme un tout, quoi. – Oui, parce que pour moi, justement, ce rapport de blanc et de noir, c'est le rapport de silence et de la parole. Et il n'y a pas de sacré sans silence. Et dans notre monde actuel, on ne sait plus, on ne sait plus la valeur du silence, quoi. J'étais très, très, très soucieux sur l'illustration. Bon, bien sûr, on faisait appel à des spécialistes pour les textes, mais pour l'illustration, là, j'étais impitoyable. – Il aurait pu tout simplement aller acheter un appareil photo et partir en campagne, mais non, il fait appel à des vrais photographes qui lui apprennent ce qu'est la photo, ce qu'est un cadrage. – Le premier contact entre mon mari et le père Angélico, c'est au sujet d'un travail que le père Angélico a demandé à Jean de faire sur l'art gaulois au musée de Tarbes. Avec le père Angélico, je pense qu'ils se sont tous les deux éduqués à l'image. Le père Angélico savait ce qu'il voulait, mais mon mari savait à quel moment il fallait faire un chapiteau. Il disait toujours, mon mari, ce n'est pas moi qui commande la lumière, c'est la lumière qui me commande. – Jean Diosette qui a été le premier photographe du Zodiac en fait. – Oui, que je connaissais bien, qui est décédé il y a une dizaine d'années à peu près, qui était un homme aussi de prière et de spiritualité malgré un accent de Toulouse très fort. – Mais ce qui n'empêche pas, pourquoi malgré un accent de Toulouse ? On va se mettre tous les Toulousains à dos. – Il m'avait raconté, Jean Diosette, que quand il faisait des photos entre midi et deux quand l'église était fermée, alors on travaillait avec des appareils qui avaient des temps de pause très longs, enfin bon, il mettait l'appareil en route, il allait en face au restaurant, il prenait un plat du jour et un café, il revenait, il fermait l'obturateur, la photo était bonne et quelques années après, j'ai demandé à Don Gélico qui lui m'a dit à peu près la même chose, je travaillais entre midi et deux, là où il y a beaucoup de lumière en plus mais surtout l'église était fermée au public, enfin bon voilà et alors lui, il n'allait pas dans le resto d'en face mais il disait de notre père, je vous salue Marie et il fermait l'obturateur. Donc il y avait le temporel et le spirituel de quoi tout ce travail Sylvie Germain ? Déjà j'aime énormément le travail photographique et c'est très difficile je trouve de photographier dans des abbayes, savoir capter sur les visages parfois qui sont en apparence assez ingrats, vous disiez tout est beau, c'est pas si simple, il y a des abbayes, on ne peut pas dire que l'architecture soit magnifique, je pense à des bâtiments du 19ème ou autres qui ne sont pas toujours magnifiques. Ne serait-ce que la pierre qui vire c'est quand même il faut aimer l'architecture, on masille aussi, c'est des architectures un petit peu rudes. Tout l'art du photographe, vous parliez de photographier le silence, déjà c'est tout un art, mais je dirais photographier la simplicité parce que tout est d'une extrême simplicité, ils vivent quand même dans un grand dépouillement et par exemple les photographiers, souvent on va les montrer à l'heure de la vaisselle. La vaisselle maintenant c'est dans des grandes cuves, des grandes cuves en itale, ça n'a rien de poétique en soi. Non mais justement dans les communautés, dans les abbayes, à l'hôtellerie souvent il y a un lave-vaisselle parce que voilà, c'est l'hôtellerie et en communauté souvent la vaisselle est faite à la main pour garder ce moment de convivialité, un peu de récréation en même temps. Et quand on est hôte de ces abbayes-là, c'est drôle de faire la vaisselle avec les moines quand même. Ça c'est une sacrée expérience d'aller faire la vaisselle avec les moines. Mais les moindres objets, la manière dont ils sont posés ou on voit dans les chambres même de l'hôtellerie, alors ne parlons pas dans leur cellule à eux, il y a le strict minimum et donc même un objet ordinaire prend évidemment beaucoup plus de valeur, j'ai envie de dire de saveur par sa simple présence parce qu'il est ramené à sa fonction. Il n'est pas là en décor. Il y a une habillée dont vous êtes particulièrement proche vous Sylvie Germain ou que vous avez particulièrement visité à une époque ? J'étais allée il y a maintenant fort longtemps à Valogne dans la Manche et après parce que je vivais dans le sud-ouest ensuite pendant des années je suis allée souvent et je garde une relation avec certaines des sœurs de l'abbaye de Belloc Sainte-Scolastique Belloc au Pays Basque et maintenant m'étant rapprochée enfin étant en Bourgogne à nouveau ce que j'ai pas mal bougé bien sûr je retournerai à la pierre qui vire. On va regarder d'autres photos encore avec ce fameux noir et blanc est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce noir et blanc Zodiac ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est vrai, tenez, je vais vous montrer le livre et puis je crois qu'on va même carrément vous l'offrir Sylvie Germain Le choix du silence aux éditions du Zodiac. Qu'est-ce qu'il a ce noir et blanc Zodiac ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? On a essayé, alors c'est un petit peu technique, je vais pas bien sûr parler technique, mais on a essayé de retrouver la pureté du noir et blanc, c'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, alors actuelle, imprimer un livre en noir et blanc c'est très compliqué parce que les imprimeurs travaillent tous en couleur, on fait du noir et blanc avec une impression couleur, alors que là c'est un livre en noir et blanc imprimé avec des encres noires, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, et c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai savoir-faire, la typographie, pareil, a été réfléchie, choisie, la densité des textes, enfin, tout ça a été réfléchi dans un souci d'être fidèle parce qu'en sortant un livre chez Zodiac, aux éditions Zodiac, on a charge de respecter ce que les prédécesseurs ont fait, dont Angélico et tous les autres, c'est pas... La couverture est orange, c'est l'orange Zodiac, enfin, on a essayé de... De respecter les codes... Oui, il fallait respecter, on ne dit pas les éditions du Zodiac, on dit éditions Zodiac d'ailleurs, enfin, voilà, c'est très précis, enfin, c'est très... Et il y a une phrase, moi, qui m'a percutée, elle a été mise en gros, les moines et les chênes sont immortels, il est beaucoup question de nature dans ce livre, et je me suis dit, quand vous l'aurez lu, Sylvie Germain, ça va forcément beaucoup vous parler parce que dans votre dernier roman aussi, il est énormément question du rapport à la nature, à la terre, à l'humus, aux animaux, il y a une corneille qui survole comme ça, t'as un ange gardien, tout le livre. Oui, puis Saint-Bernard a dit, tu apprendras plus dans les forêts que dans les bibliothèques aussi, quoi. Oui, que les arbres ont plus à dire. Voilà, mais c'est évident, d'où la photo de couverture qui est un chemin un petit peu... un peu difficile, compliqué, qui monte, avec la lumière d'un côté, l'ombre de l'autre, enfin, le noir de l'autre, puis ce moine au milieu qui avance tant bien que mal et qui avance pour aller... Voilà. Donc, le choix du noir et blanc, c'est... s'impose, tout est en noir et blanc, enfin, dans une habille, il n'y a pas besoin de rajouter un effet couleur, justement. Et ce que disait Sylvie, tout à l'heure, était très intéressant quand elle disait le moindre objet banal dans une cellule, c'est tellement dépouillé que le moindre objet prend une valeur incroyable et on est avec aussi la matière. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans les livres, c'est le livre en tant que tel. Et vous, vous avez préparé aussi tout un travail sur la reliure et je voudrais qu'on en parle pour une autre abbaye. Voilà, c'est une autre abbaye, c'est un travail sur un atelier de reliure dans une abbaye bénédictine. Ce sont des sœurs qui relient à la main mais comme on devait déjà faire il y a cinq ou six siècles. Oui, c'est d'ailleurs plus que de la reliure, c'est de la restauration. Enfin, on parle de reliure-restauration mais donc là, les sœurs ont souhaité qu'on fasse un travail sur cet atelier pour... Voilà, donc là, c'est un travail sur le geste, les mots et les images puisque la sœur qui est responsable de l'atelier a écrit des mots, des phrases sur les photos, autour des photos et chaque fois, c'est un travail, on est dans la précision, alors là, la couleur s'imposait. On est dans l'artisanat, alors effectivement, les photos sont en couleur mais c'est encore un avenir la reliure à l'heure des lectes, comment on appelle ça, des tablettes numériques, des liseuses, voilà, évidemment, je vais exprès de vous choquer un peu. Si vous deviez faire relier un livre à l'abbaye de Voiland, Saint Louis du Temple, Voiland, à Voiland, c'est deux embattantes, c'est-à-dire, elles ont un travail énorme, elles n'en refusent pas, elles ne refusent pas le travail, bien sûr, mais elles ont, oui, il y a l'entretien des livres anciens et puis, elles travaillent pour des bibliophiles, elles travaillent pour des... Enfin, elles font un vrai travail de création, c'est-à-dire créer une couverture reliée en pleine peau, en cuir, sur tel et tel livre. La sœur se permet et s'autorise et a le talent pour le faire de faire une création, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement une couverture, c'est un plus à ce livre qui le rend unique. – On a les mains dans la matière et vous, en tant qu'écrivain, ça vous touche qu'on puisse faire des beaux objets comme ça ? Donc, il y a ce que vous avez écrit, vous, et puis encore l'objet livre derrière, ça vous touche, Sylvie Germain ? – Ah oui, tout à fait, je ne suis pas du tout bibliophile à ce sens-là, mais je trouve remarquable que ça continue, je pense au contraire que ça va continuer, ça va coexister, différentes façons de lire, ça va coexister, la liseuse et autres, tout ça va prendre de plus en plus d'importance, bien sûr, avec les nouvelles générations. – On n'est pas obligé d'être en lutte. – Non, finalement, le vinyle n'a jamais aussi bien marché qu'on a des téléchargements. – On n'est pas obligé c'est une autre démarche, – Oui, c'est pas à la place, c'est en plus. – Ça deviendra assez particulier pour des très beaux, des textes auxquels les gens tiennent, des livres anciens ou des recueils de poésie ou des livres d'art et il y aura toujours besoin de cet artisanat-là. – Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que Bruno Rottival, lui, a toujours besoin, pour reprendre ce mot-là, d'être au contact des abbayes sans y vivre, bien sûr, vous n'êtes pas moine, ça n'aura échappé à personne, mais un besoin d'y vivre et vous dites même dans le livre, en préface, « et y mourir un jour ». – Oui, je finis le texte que j'ai écrit, oui, je ne me vois pas y vivre, mais je me vois bien un jour y mourir, c'est-à-dire avoir donné, non pas jusqu'à toute ma vie, mais avoir donné le maximum pour ces hommes et ces femmes, pour ces ordres monastiques contemplatifs que j'admire, le mot est peut-être un peu mal choisi, mais j'en ai besoin. – En étant croyant vous-même ? – Je suis croyant, oui, je suis un pratiquant mal habile, mais je suis croyant, en tous les cas, quand je suis dans une abbaye, j'ai une proximité avec les moines, la communauté et leur moment de prière ou leur moment d'oraison que je n'ai pas le reste du temps, mais voilà, depuis près de 40 ans, je pense que si je ne me trouvais pas bien dans une abbaye, là j'arrive d'une abbaye, j'étais encore ce matin dans une abbaye, j'étais bien, tout est bien. – C'est un arrachement de revenir à la vie, vous étiez où ? – J'étais à Voiland, l'abbaye dans laquelle j'ai fait ce travail, puisqu'on présentait le livre qui est sorti il y a une semaine, donc on le présentait à la mère Abaisse, à la communauté, c'était un moment émouvant hier, j'ai assisté, enfin on m'a invité à la récréation qui est un moment en fin de journée ou de récréation justement après le repas et voilà, alors on a parlé beaucoup du livre, on a parlé, enfin voilà, puis elles m'ont demandé des nouvelles de mes enfants, des nouvelles et vos expos et tout ça, enfin je veux dire, c'est une famille, c'est une seconde famille mais… – Il n'y a plus de clôture, nulle part. – Non, – Et on est… – Non, moi j'ai… enfin non, et puis les sœurs savent, avant-hier avec la sœur responsable de l'atelier, on a fait un salon du livre d'art et de la reliure justement, enfin des métiers autour du livre et de la reliure, des enluminures et des choses comme ça et elle connaissait presque tout le monde de réputation, de nom et puis le soir, je la regarde, enfin le lendemain parce qu'on est rentré tard, le lendemain, elle était à l'office et là, c'était de nouveau Sors Claire, Elisabeth, voilà, on a été manger dans un resto dans le village à midi, enfin bon, voilà, mais l'espace d'une journée, elle avait besoin d'abord de montrer ce livre à des spécialistes, des professionnels mais le lendemain, voilà. – Et le questionnement de Dieu, il est aussi très présent dans les livres de Sylvie Germain, dans celui-là particulièrement, vous êtes allée nourrir votre questionnement auprès de personnalités religieuses comme le fait Bruno Rottival ? – Non, ce n'est pas les mêmes démarches mais c'est ça qui est remarquable avec les abbayes qui se sont beaucoup ouvertes aux gens de passage, ils ne vous demandent pas si vous êtes pratiquant, même si vous êtes croyant, ils ne vous demandent pas ce que vous êtes, ils vous acceptent en tant que, voilà, ils vous donnent leur présence, ils acceptent votre présence qu'ils essayent de rendre un peu plus présente et je trouve remarquable que ce soit maintenant plus ouvert comme ça à des gens très divers, alors évidemment il y a beaucoup de gens parfois en quête ou des gens en deuil, des gens assez perdus et peut-être parfois les gens qui viennent ne se rendent pas toujours compte qui viennent avec tout leur poids de douleurs, de tourments, qui viennent déposer ça dans des abbayes et qu'on demande à ces hommes, à ces femmes religieuses qui ont aussi leurs tourments, ce n'est pas facile de faire les choix et d'assumer le choix qu'ils ont fait de leur vocation et de porter ça à toute cette misère quand même de l'humain et je crois qu'on ne soupçonne pas la générosité que ça nécessite. Mais comment ces gens-là portent le monde ? Oui, parce qu'ils restent toujours extrêmement discrets, ils ne vont jamais vous faire la moindre réflexion. Oui, puis c'est en plusieurs étapes, moi j'ai réfléchi un petit peu, il y a la sœur qui est dans le magasin, c'est souvent le premier contact qui est important ou qui est en tous les cas, oui, qui est important, il y a des gens qui rentrent dans un magasin pour acheter du miel ou des livres ou puis qu'ils découvrent ou qu'ils ont en face de... Ou du baume réparateur à Ganagobie. Voilà, ou du baume réparateur à Ganagobie. Et puis la deuxième étape, c'est la sœur qui s'occupe de l'hôtellerie. Oui, c'est ça, le père hôtelier ou la sœur hôtelière. Et puis la troisième étape, c'est la responsable des novices, du novicia, mais là on est dans une étape qui est liée à l'engagement. Mais voilà, c'est le magasin, l'hôtellerie et puis après, peut-être, la sœur qui prendra en charge la postulante d'abord, la novice ensuite, chaque fois avec le souci d'avoir ce que disait Sylvie Germain, d'avoir la bonne réponse avec les bons mots en fonction de la personne qu'elles ont ou qu'ils ont en face de... Ça me fait penser en vous écoutant à une collection qu'avait lancée Jean-Baptiste Pontalys. Jean-Bertrand. Jean-Bertrand, pardon, pas Jean-Baptiste Jean-Bertrand. Et il tenait à ce qu'on l'appelle JB. JB, c'est vrai, c'était JB Pontalys qu'il fallait dire. Vous avez écrit trois livres dans cette collection qui s'appelait L'un et l'autre et ça fait penser à ça. C'est L'un et l'autre, la façon dont on est reçu dans ce genre d'endroit. C'était un petit peu son ambition à lui, à Pontalys aussi, de faire écrire des écrivains. Oui, L'un sur... Quel est son autre ? Quel est son autre ? Là, cette conception de L'un et l'autre, c'est encore un peu particulier. Mais on mettait un peu ce qu'on voulait dessous. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, et je voulais juste citer un mot, parce que j'ai appris un mot, grâce à vous, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Sylvie Germain, mais j'ai appris le mot céphalophore, que je ne connaissais pas avant. Ce livre-là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu sur ce livre. Et voilà, c'est un mot, on parlait du choix du mot, on peut quand même dire ce que c'est, les céphalophores, c'est ces saints qui meurent. Ce sont des saints qui ont été torturés, ils sont toujours en vie, ils résistent à tout. À la fin, on leur tranche la tête, ils ramassent leur tête, il y a saint Rémy, par exemple, saint Télof, en fait, il y a pas mal de saints et de saintes. Mais ils s'en vont avec la tête sous brasse. Ils ramassent leur tête qui a été tranchée, ils la portent, la tête parfois continue à chanter comme on refait, et l'endroit où ils déposent leur tête et ils s'agenouillent et s'effondrent, en général, bon, ça fait partie, bien sûr, on trouve ça dans la légende de Doré, de Jacques de Voragine, il y a tout un légendaire là-dessus et on voit beaucoup de sculptures et aussi parfois de peintures. Il est marqué saint Céphalophore, saint Céphalophore. Bizarrement, le mot n'est pas dans le dictionnaire ou du moins pas dans tous les dictionnaires. Or, ce mot existe, il suffit d'aller dans les salles de sculpture du Moyen-Âge et on voit les saints Céphalophores portant leur tête comme ça dans leurs mains. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aurais bien voulu que vous entriez à l'Académie française, on aurait eu un mot de plus dans le dictionnaire, ça aurait toujours été parce qu'ils ont leur travail. Oui, voilà. En tout cas, lisez les livres de Sylvie Germain, que ce soit ce tout dernier dont on a parlé, le tout dernier avoir été publié à la table des hommes et puis il y a 30 ans de littérature si vous n'avez pas démarré. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous allez voir que c'est... Comment vous disiez tout à l'heure le bouc d'avion ? Il faut être choqué, il faut être percuté. Oui, il faut être percuté. Et c'est ça, et c'est intéressant. Donc il faut y aller. Je vous remercie beaucoup. Déjà un ouvrage en ce moment en cours, j'imagine ? Non, 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 non. Ah, vous avez arrêté un petit peu ? Ce n'est pas que j'ai arrêté, l'inspiration, elle vient quand elle veut. En tout cas, dégusté à la table des hommes, c'est chez Albin Michel. Le choix du silence aux éditions Zodiac. Donc Bruno Rottival et puis ce livre aussi sur la relire. c'est une première aussi, un livre en couleur, c'est le premier livre en couleur qui s'appelle Relier, art et spiritualité aux éditions franciscaines, qui est une autre maison d'édition qu'a pris en charge ce livre sur l'atelier de relire de l'abbaye de Vaud-Allant. Et on leur souhaite à tous ces ouvrages beaucoup de succès. Merci. Et à vous deux, on vous souhaite quoi ? Bonne continuation ? Inspiration, travail, rencontre. Travail. Et des culs, vous brassez tout ça, ça j'ai bien compris. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada